Petite leçon d'histoire sur le régime totalitaire de Staline. En 1917, Lénine et les bolcheviques s'emparent du pouvoir par la force. C'est la révolution russe. S'inspirant des idées socialistes de Karl Marx, Lénine désire abolir la propriété privée et créer une société sans classe, une société égalitaire. Pour atteindre cet objectif, il faut selon lui que le peuple, guidé par le parti communiste, s'impose face à la bourgeoisie. Pour cela, Lénine et son parti mettent en place un nouveau régime. Il impose sa dictature et interdit les autres partis politiques. Parallèlement, il nationalise les usines et les banques et réquisitionne la production agricole des paysans pour alimenter les villes et l'armée. En 1922, il donne naissance à un nouvel état fédéral, regroupant plusieurs états placés sous la houlette de la Russie. C'est l'URSS pour Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Deux ans plus tard, en 1924, Lénine, chef de file des bolcheviques, meurt et un de ses proches s'impose au pouvoir en se présentant comme son héritier. Son nom, Joseph Staline. En 1929, Staline décide d'accentuer la place de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Pour lui, l'État doit tout contrôler. Ainsi, les petites entreprises commerciales et industrielles qui ne sont pas encore propriétés de l'État sont nationalisées. Parallèlement, il oblige les paysans à entrer dans de grandes fermes collectives, les colchoses. Et à partir de 1929, l'État fixe les grands objectifs économiques à atteindre dans des plans de 5 ans, les plans quinquennaux. Dans ces plans, l'État donne la priorité à l'industrie lourde telle que le charbon et la sidérurgie qui permettent de créer de la fonte ou de l'acier, matériaux essentiels à tout processus industriel et notamment à la création du chemin de fer que Staline veut absolument développer en URSS. Il en va de même pour l'industrie d'armement. Avec Staline, l'URSS devient alors une grande puissance industrielle et la population ouvrière croit fortement dans les années 1930. Si à première vue, le bilan des premières années de stalinisme semble positif, une telle croissance de l'industrie et de l'agriculture n'ont été rendues possibles que par le régime de terreur mis en place par Staline. En effet, les paysans opposés à la collectivisation, on parle de goulag, sont fusillés ou déportés dans des camps de travail que l'on appelle les goulags. De 1936 à 1938, Staline instaure la grande terreur. Des purges massives durant lesquelles il fait condamner à mort ou au goulag les grandes figures du parti communiste, de potentiels rivaux à sa toute puissance, ainsi que tous les opposants politiques réels ou supposés. Pour obtenir l'adhésion de la population, il développe une intense propagande. Médias, journaux, films, affiches ou encore radios lui-vous un véritable culte de la personnalité, vantant sa grandeur, sa bonté et ses mérites. Parallèlement, les jeunes sont dès le plus jeune âge embrigadés dans des organisations de jeunesse qui font entrer les enfants dans le moule du stalinisme. La société ne vit alors que pour Staline et l'URSS, alors que la puissance de la nation est étalée aux yeux de tous lors de grandes manifestations et défilés militaires. Encadrement de la population et propagande, contrôle de l'économie et de la vie politique, ce sont bien là les caractéristiques d'un régime totalitaire. Écadrement de la population i